Bonjour, j'espère que tu as eu un très bon Noël. Voici la suite de l'histoire de Noël. C'est l'histoire des mages. Des mages, c'était des hommes qui connaissaient beaucoup de choses parce qu'ils étaient des scientifiques qui étudiaient et observaient les étoiles. L'histoire des peuples et bien d'autres choses. C'était aussi des magiciens qui connaissaient leur dieu et parlaient pour eux à leur roi. Ils sont dans plusieurs histoires de l'Ancien Testament, en Orient, comme l'Égypte et la Syrie. Dans leur pays, c'était des chefs très importants et donc riches. Il y a très, très longtemps, avant la naissance de Jésus, un Juif qui aimait Dieu, Daniel, était devenu le chef des mages en Orient. Mais Daniel ne faisait pas de magie car Dieu, le vrai Dieu, déteste la magie. Au contraire, Daniel faisait tout pour obéir à Dieu et il étudiait beaucoup les livres de l'Ancien Testament qu'il avait. En Orient, à Babylone, les mages savaient que Daniel adorait le vrai Dieu et il était prophète. Ça veut dire que Dieu lui montrait des choses qui allaient arriver plus tard. Dans l'histoire de l'Orient, les rois ont fait écrire l'histoire de leur peuple et ce qui s'est passé avec Daniel. Alors, voici notre histoire d'aujourd'hui. Vraiment très, très, très longtemps après, de nouveaux mages en Orient étudient et observent les étoiles. Quand une nuit, ils voient une nouvelle étoile apparaître. Elle est vraiment magnifique ! Alors, ces mages comprennent que cette étoile est un signe du ciel pour leur dire quelque chose de vraiment important. Et tu sais ce qu'ils ont compris ? Eh bien, ils comprennent qu'un roi vient de naître, le roi des Juifs, et que c'est un Dieu qu'il faut adorer. La Bible ne nous dit pas si les écrits de Daniel les ont aidés à savoir cela ou si c'est en regardant simplement l'étoile ni si ils croyaient dans le vrai Dieu. Mais elle nous montre qu'ils étaient très heureux et vite, ils ont préparé des cadeaux merveilleux et se sont mis en route pour le pays des Juifs, Israël. Comme je te l'ai expliqué, les mages sont des chefs importants et riches. Alors, ils ne partent pas tout seuls. Ils sont nombreux avec des serviteurs pour les aider et des soldats car c'est un très très long voyage et il y a souvent des bandits prêts à attaquer. À cette époque, les voitures n'existent pas, ni les avions. Non, ce sont des dromadaires et des chevaux qui les transportent et il faut s'arrêter souvent. Tu te souviens que Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place dans un hôtel lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem en Israël et qu'ils ont trouvé une place dans une étable. C'est là que Jésus est né. Mais ce n'est pas vraiment la place d'une famille. Ce n'est pas très propre non plus pour un bébé. Alors Joseph a cherché jusqu'à ce qu'il trouve enfin une maison où il fait maintenant vivre sa famille. Dans une ville à côté, Jérusalem, la ville la plus importante d'Israël, vit un roi qui n'aime pas Dieu. C'est le roi Hérode. Bien sûr, il connaît les prophéties où Dieu promet qu'il enverra un jour le Sauveur. Eh bien, beau jour, quelque chose d'extraordinaire arrive à Jérusalem. Oui, toute une caravane. Ça veut dire un groupe de voyageurs sur des animaux. Venus de loin arrivent avec beaucoup de bruit. Tout le monde comprend que ce sont des gens importants, rien qu'en voyant leurs habits et leurs nombres. Tout le monde se demande, mais qui sont ces gens ? D'où viennent-ils ? Que viennent-ils faire ici ? Y a-t-il quelque chose de grave ? Sûrement qu'une grande foule se mette à les suivre pour savoir ce qui se passe et où ils vont. Eh bien, la caravane des mages de l'Orient va directement au palais du roi, puisque leur étoile leur a montré que le roi d'Israël est né. Pour eux, c'est bien sûr au palais qu'il doit se trouver. Ils demandent au roi Hérode, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Hérode comprend que c'est la promesse de Dieu qui s'est réalisée. Le Sauveur est né quand cette étoile merveilleuse est apparue. Alors, il demande à ceux qui étudient la Bible de lui dire tous les détails de cette promesse, de cette prophétie. En effet, Dieu a donné dans l'Ancien Testament beaucoup de précisions sur la naissance, la vie et la mort, ainsi que la résurrection du Sauveur. Il est écrit qu'il doit naître à Bethléem, près de Jérusalem. Alors, Hérode envoie les mages là-bas en leur disant, « Allez ! » et prenez des informations exactes sur le petit enfant. « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Mais avant, Hérode demande au mage le moment exact où l'étoile est apparue dans le ciel. En fait, Hérode veut être le seul roi et il fait des plans terribles contre Jésus, le Sauveur. Il a l'intention de le tuer. Je veux te faire remarquer que les mages ne sont pas arrivés à Bethléem à Noël, car ils ont vu l'étoile chez eux en Orient quand Jésus est né et il fallait faire une longue route pour venir le voir. Les mages se dirigent donc vers Bethléem. Quelque chose d'exordinaire arrive. L'étoile qu'ils ont vue en Orient réapparaît et avance devant eux pour leur montrer le chemin. Puis, elles s'arrêtent au-dessus de la maison de Joseph et Marie où ils trouvent le petit enfant Jésus. Quelle joie de revoir cette étoile et ensuite de rencontrer le Sauveur, même si c'est encore qu'un tout petit garçon. Les mages ont bien compris que c'est Dieu et ils l'adorent, puis ils lui offrent trois cadeaux extraordinaires. Comme les bergers de Noël, ils voulaient absolument partager cette bonne nouvelle. Le Sauveur est né. Ils ne se doutent pas que le roi Hérode veut faire du mal à Jésus. Heureusement, Dieu s'occupe de tout. Même si Jésus est un petit garçon sans défense dans une famille pauvre, Dieu est là pour le protéger. Et oui, il avertit les mages dans un rêve cette nuit-là. Alors vite, les mages prennent un autre chemin pour rentrer chez eux sans rien dire à Hérode. Cette même nuit, Dieu avertit aussi Joseph en lui ordonnant de fuir dans un pays voisin, l'Égypte. Vite, Joseph se lève, réveille Marie et rassemble quelques affaires. Ils partent cette nuit-même avec Jésus. Ils resteront en Égypte jusqu'à ce que Dieu leur dise de rentrer chez eux. Hérode ne se doute de rien, mais les jours passent et les mages ne reviennent pas le voir comme il le leur avait demandé. Alors il comprend que les mages l'ont bien eu. Hérode est furieux. Comment ont-ils osé ? C'est vraiment un homme très, très méchant. Comme il avait demandé aux mages quand l'étoile était apparue, il sait que ça fait environ deux ans. Je t'avais dit que leur voyage était très long. Donc Hérode envoie ses soldats pour tuer tous les bébés et les enfants qui ont deux ans ou moins à Bethléem et tout autour de cette ville car il veut être sûr de tuer le sauveur. Comme cela, Hérode restera le roi d'Israël. C'est vraiment horrible. Tu vois, Dieu a protégé Jésus mais beaucoup d'enfants sont morts alors qu'ils n'ont fait aucun mal. Pourquoi ? Est-ce que Dieu est méchant ? Bien sûr que non. Mais Dieu a créé l'homme à son image pouvant choisir ce qu'il fait. L'homme choisit souvent le mal parce qu'il y a du mal dans son cœur. C'est le péché. On ne peut pas s'en débarrasser. La seule solution est que quelqu'un de pur qui n'a pas de péché soit puni à notre place. C'est justement pour cela que Dieu a envoyé Jésus qui est sans péché. Dieu l'a protégé car Jésus devait vivre parmi les hommes puis mourir à notre place et enfin Dieu le ressuscitera pour accepter que Jésus a payé pour nous, pour moi, pour toi. Depuis que Jésus a fait tout cela, si quelqu'un croit en lui et lui demande pardon pour tout le mal qu'il a fait, alors Jésus le sauve. Ça veut dire qu'il lave son cœur et cette personne devient un enfant de Dieu. Tu comprends ? Si tu crois cela, toi aussi, tu pourras choisir de faire le bien car tu seras plus fort que le péché. Mais tu sais, Dieu est très triste et très en colère à cause de tout le mal qui se passe sur la terre. Surtout que lui, il voit dans les cœurs même les choses cachées. Il a aussi promis un jour de jugement et de vengeance où il punira les méchants, tous les méchants, même ceux qui ont juste menti une fois. Tous ceux qui n'auront pas cru dans le sacrifice de Jésus. Ce jour sera vraiment terrible. mais en attendant, il y aura encore du mal sur la terre et c'est la faute des hommes et pas celle de Dieu. Et toi, tu sais qu'il y a aussi du mal, du péché dans ton cœur. Que vas-tu faire ? Veux-tu être comme Hérode qui connaissait l'histoire du Sauveur mais qui n'a pas cru en lui ? Ou veux-tu croire en Jésus et obéir comme les mages ? Prions. Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu sur la terre naître parmi les hommes comme un petit enfant innocent. Tu as vécu parmi nous. Tu as souffert sur la terre. Tu as souffert sur la croix parce que tu as donné ta vie pour moi, pour chaque personne sur cette terre. Aide-nous à croire en toi, attire-nous à toi. Seigneur, lave-nous de notre péché qui salit notre cœur. Sauve-nous, Seigneur. Merci parce que tu vois dans mon cœur, tu vois dans notre cœur et tu sais si c'est la vérité. Amen. Maintenant, nous allons chanter. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus, elle a vie pour aller au Père. Jésus, seul chemin, Jésus, la vérité, Jésus, elle a vie pour entrer au ciel. Nous allons lire le texte de cette histoire. C'est dans Matthieu, au chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, A Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant, Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchaient devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présence de l'or, de l'encens et de la mire. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Voilà ! L'histoire est finie. Alors je te souhaite une bonne année. À bientôt !